Avec la Renaissance, triomphe le gothique flamboyant. Eulmont a pris de l'ampleur. Les habitants décident alors de mettre leur église au goût du jour. De la date, le cœur est la première travée de la nef. Admirez donc mon cœur en étoile. De la voûte partent ces nervures de pierre que l'on appelle des liernes. Elles sont reliées au point d'appui de la voûte par des tiercerons. Lierne et tiercerons sont décorés de motifs de fleurs. De cette époque, j'ai aussi gardé mon portail latéral et un mobilier spécifique. Voyez ces fonds baptismaux monolithes, c'est-à-dire taillés dans un seul bloc de pierre. Combien, à votre avis, combien de générations d'eulmontois s'y sont-elles succédées ? Voyez ce lavabo liturgique, ce lavabo où le célébrant se purifiait les mains au moment de l'offertoire, lorsqu'il était encore d'usage d'amener des aliments en offrande. Cette première campagne de travaux est toujours visible depuis l'extérieur avec le décalage de la pente du toit. Ma construction se termine, elle se termine enfin entre 1518 et 1521. Souvenez-vous, souvenez-vous, en France, c'est François Ier. Chez nous, en Lorraine, c'est le Duc Antoine, avec sa fameuse porterie, la porterie du Duc Antoine, du même style flamboyant au Palais du Cal. La porterie du Duc Antoine, du même style flamboyant au Palais du Cal.